Il me plaît énormément de prendre la parole ce matin dans le cadre de l'organisation de cet atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes. Lutter contre les violences faites aux femmes exige de la part de l'État un ensemble d'actions rationnelles visant à la création d'un cadre normatif et institutionnel capable de prévenir, de poursuivre et de sanctionner les dites violences. Depuis sa création, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme a montré, malgré certaines difficultés, sa volonté de répondre à ses obligations. Si tôt l'installation du gouvernement de consensus en janvier dernier, dont j'assume les rênes, il a été assigné à ce ministère un rôle proactif déterminant relatif aux mesures nécessaires pour rompre avec les mauvaises pratiques sociétales à l'égard de la femme. Ce rôle se cristallise en deux points majeurs insérés dans la feuille de route du gouvernement. 1. Le recensement et la compilation de toutes les lois discriminatoires à l'encontre des femmes afin d'amendements ou d'élimination. 2. La proposition, après discussion et concertation avec les différentes entités organisées, de nouvelles lois conformes aux principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits humains et de tout autre instrument national et international destinés à la protection des femmes. Ma participation à cet atelier de validation de l'avant-projet de loi sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence faite aux femmes expriment un appui sans embâche du gouvernement de la République d'Haïti à cette louable initiative. Dorénavant, notre société doit avancer dans le sens de la reconnaissance des droits de la femme. En juin 2014, l'État haïtien a adopté la loi sur la paternité, la maternité et la filiation. Cet atelier est donc l'occasion pour nous de réitérer la volonté de l'administration Martelly Paul d'oeuvrer à la pérennisation de l'état de droit dans notre pays, Haïti. J'en prends occasion pour vous informer que hier soir, très tard, on a travaillé dans le cadre du CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale et les femmes étaient à l'ordre du jour, les femmes candidates bien sûr. Et des dispositions spéciales sont adoptées pour la protection des femmes. Un policier serait affecté à la sécurité de chaque femme candidate au Sénat. De plus, au plus vite, des numéros de téléphone seront communiqués au public, aux femmes, pour dès qu'il y a un problème qui concerne une candidate, la police a déjà adopté des mesures spéciales pour intervenir sans délai. Merci. Merci. Merci.